Visite aujourd'hui à la chaîne El Watania TV de M. Constant Namale, le PDG de la chaîne Africa 24, M. Némale, un Camerounais et journaliste de profession et de cofondateur de la télévision d'Africa 24, Télé Sud. Le PDG de la chaîne d'Africa 24 a fait une visite guidée des départements d'installation technique d'El Watania, un reportage de Fofana Issa. Ce matin, effectivement, peu avant midi, notre station a reçu la visite inopinée d'un éminent personnage de l'audiovisuel africain en la personne de M. Constant Némale, fondateur de la chaîne de télévision Africa 24, créateur d'Ethnium, la première agence de marketing ethnique en France et même fondateur de 3A Télé Sud de première chaîne de télévision afro-européenne et panafricaine. Il a été accueilli spontanément à son arrivée, comme un des nôtres, par tous les acteurs de votre chaîne préférée, mené en cela par son directoire, avec à sa tête Cheikh Naoul Bay, avenant et enthousiasme par nature, entouré de tous les chefs de service et le staff de différents services techniques, rédactionnels et de production. Sans toutefois perturber le service de qualité à l'antenne que nous nous sommes fixés comme priorité de notre mission envers vous, il a été possible à notre hôte de visiter l'outil de communication et de rassemblement qu'est Al Watania TV, du service administratif et de production, en passant par les trois rédactions arabophones, anglophones et bien évidemment francophones, pour finir par les services techniques de montage, de la régie et les différents plateaux de nos productions, véritable trait d'union entre vous et nous. Profitant de la pause rafraîchissement à laquelle nous l'avons convié au sein de la direction, nous avons profité de l'atmosphère bon enfant qui y régnait et retrouvé notre instinct de chasseur d'infos pour sortir notre micro qui d'ailleurs n'était pas bien loin, vous vous en doutez, et lui demander ses premières impressions sur la visite et l'objet de celle-ci à Mauritanie. C'est à la fois modeste, flatteur, mais n'empêche que cela laissait transparaître un message d'unification des symbioses panafricanistes à travers médias dont il reste l'un des acteurs actifs. Écoutons-le plus tôt. Vous êtes plus équipé que moi quand j'ai commencé dans la télévision ? Ouattania arrive, il y a 5-6 ans il n'y avait pas de chaîne privée, Ouattania arrive aujourd'hui, s'impose par sa qualité, par son travail, et je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de concurrence, mais il n'y a que de la complémentarité. Offrir de la diversité aux téléspectateurs, offrir de la complémentarité, et on apprend. Je suis venu aussi, parce que je voulais, je le dis très honnêtement, je voulais découvrir aussi la télévision nationale. Vous savez que sa directrice est une femme, et il y a peu de femmes qui dirigent les chaînes nationales dans nos pays, et c'est une forme aussi de très grande leçon, d'humilité, de savoir-faire pour nous. Donc regarder cette télévision avec ma soeur qui est une femme, regarder Ouattania, regarder Shingiti, regarder Sahel, et savoir où on était en termes d'audiovisuel en Mauritanie il y a 10 ans, c'est regarder tous ces progrès qui ont été accomplis. On soutient très souvent que le retour sur l'investissement de l'audiovisuel est à trop long terme. Autrement dit, il faut vraiment aimer la chose pour s'y adonner. Mais personne ne peut nier par contre son impact sur la vie socio-économique d'un pays. Qu'en pense notre invité du jour ? Quand je suis à la télévision mauritanienne, regarder le nombre d'emplois que ça crée, regarder le nombre de jeunes de moins de 25 ans qu'il y a ici à Ouattania, comme il y a dans d'autres télés, ça veut dire qu'on crée des emplois. Donc c'est d'abord peut-être la première valeur de se dire, tiens, on est en train de développer un univers économique où on crée des emplois, des emplois c'est des familles. Après, à côté des emplois, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est l'Afrique. Sous-le-mêmes pour conclure qu'Africa 24 fut la première chaîne d'information sur l'Afrique hors du continent et veut se positionner comme la passerelle entre les différents peuples d'Afrique et le monde. L'Ouattania TV n'ambitionne pas le contraire et se veut également un tremplin dans le même sens. Visez-moi donc la complémentarité que souhaite M. Nemali. Le président du Forum des économistes arabes, M. Samir Eliyatta, a rendu une visite aujourd'hui à la chaîne L'Ouattania TV. Le président du Forum des économistes arabes et ancien rédacteur de la version arabe du journal Le Monde Diplomatique a fait une visite guidée des appartements et des installations techniques de L'Ouattania. Écoutons-le. Je suis très fier d'avoir visité les studios de la L'Ouattania. C'est vraiment un ensemble d'équipements technologiques très performants. Je dirais que je suis très étonné de le voir en Mauritanie dans cet état-là. L'ensemble des studios, des équipements de grande performance fait vraiment plaisir. Et puis la deuxième chose, j'ai vu aussi la programmation, le type de thèmes qui sont proposés. C'est vraiment d'une grande qualité et qui montre qu'en Mauritanie, on a avancé un pas géant dans la liberté, dans la liberté de la presse.